Il n'y a pas si longtemps c'était l'anniversaire de T-Mobile et pour fêter ça je vous propose de revenir et de détailler l'un de ses points les plus célèbres. Alors on commence avec un service de T-Mobile qui sert d'orbon dans le coup droit, flip de Simon Gauzy dans la diagonale, ce qui n'est pas forcément étonnant parce que la plupart du temps en fait les joueurs ils décident de pousser coup droit sur le service de T-Mobile, ça donne une balle qui revient ici et T-Mobile souvent il aime bien démarrer après en ligne sur cette balle là avec beaucoup de saut, c'est une balle qui dérange beaucoup. Donc là Simon qui décide de prendre l'ascendant, de venir flipper, qui flippe en diagonale. Et là chose déjà assez étonnant, je pense que Timo il ne s'y attend pas forcément parce qu'en fait il se contente de remettre une balle vraiment dans la raquette de Simon Gauzy, alors que la plupart du temps quand tu as un joueur qui se déplace en fait ici pour venir flipper, le premier truc que tu fais c'est que tu décides après de jouer en ligne. Et là finalement il remet une balle dans sa raquette et ça je pense que c'est la preuve qu'il était un petit peu en retard sur la balle et que Simon finalement a bien fait de flipper et a pris l'avantage. Donc Simon ensuite très clairement il décide de le décaler plein coup droit, de le mettre en déséquilibre afin après de jouer dans la zone libre en revers. Ça c'est classique surtout que là on voit que le joueur a vraiment été surpris, T-Mobile parce qu'il a vraiment un placement de jambes très mauvais, il est en déséquilibre, il a un peu ouvert l'arrière. Et en plus de ça on va aller image par image, je vais vous demander de regarder la raquette de Simon Gauzy qui va vraiment orienter sa raquette vraiment de travers pour en fait contrer l'effet latéral qu'a mis Timo Ball. Si on revient en arrière et qu'on voit la balle de Timo, on voit qu'il a mis vraiment beaucoup d'effet latéral, qu'il a touché la balle sur le côté. Et donc si Simon Gauzy l'avait touché avec une raquette inclinée normalement, c'est à dire parallèle à la table, en fait la balle elle serait revenue sur Timo Ball qui aurait pu la jouer correctement. Donc là très important d'effectuer un bloc en prenant la balle sur le côté, en plus on voit qu'il absorbe tous les faits, la balle elle va partir sur le côté, ça va donner une balle à Timo Ball qui est encore plus difficile. Et en fait c'est là où on voit que Timo Ball c'est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est à dire que là dans cette situation là 90% des joueurs même du top 100, ils auraient soit fait une balle haute, soit donné une balle beaucoup plus difficile que celle qu'a donné Timo Ball qui en fait repart avec un top revers assez latéral qui donne beaucoup de difficulté à Simon Gauzy qui sait pas trop comment la jouer. Et qui finalement recule un petit peu, joue une balle milieu table et en fait à partir de ce moment là on remarque quoi ? Que lui Timo Ball il est parfaitement placé et que Simon Gauzy à contrario en déséquilibre et en mauvaise posture. Et du coup là on peut dire que peut-être que Timo Ball a pas forcément repris l'ascendant mais Simon n'a plus l'avantage technique qu'il avait au tout début quand il a décalé Timo Ball plein coup droit et qu'il a ensuite joué dans le revers. Ensuite regardez Timo Ball qui va attaquer Simon Gauzy qui regardait décide de partir plutôt en revers et en fait c'est assez logique parce que je pense qu'il s'attendait à ce que Timo soit un petit peu plus en retard et quand on est un petit peu plus en retard on joue les coups les plus évidents. C'est à dire que là Timo Ball aurait joué plutôt un coup en diagonale en fait ce qui aurait été logique parce que là il voit Simon qui est à mi-distance, lui aussi il est à mi-distance, il est à 2-3 mètres de la table. Donc tu vas chercher le revers de ton adversaire parce que tu sais qu'il est quand même moins à l'aise dans ce domaine de jeu, tu peux moins envoyer fort en revers. Et même si Simon il envoie fort en revers, il risque de l'envoyer en diagonale et finalement Timo Ball ça arriverait dans son coup droit, ce serait pas trop mal. Donc assez surprenant en fait que Timo Ball l'a joué en ligne, je pense que Simon ça l'a surpris aussi, ça lui permet de rejouer la balle après tranquillement. Je pense que lui aussi il a voulu soit aller chercher le coude mais je pense qu'il voulait plutôt l'envoyer dans le revers, là je pense que c'est une petite erreur de sa part, une petite imprécision. Timo Ball qui est du coup dessus, qui l'a va chercher le revers, qui pousse Simon Gauzy dans ses retranchements, Simon Gauzy qui décide même dans une mauvaise position finalement à ouvrir au maximum sa raquette pour diriger la balle à fond dans le coude droit de Timo Ball. Avec toujours ce même principe, c'est à dire que tu obliges le joueur à effectuer un grand déplacement et ensuite tu vas jouer dans la zone libre ici en revers, on peut même dire voilà ici. Parce qu'après t'as beaucoup plus de mal à repartir. Donc c'est ce qui se passe, c'est Simon Gauzy qui l'écarte complètement, Timo Ball qui se retrouve complètement dans son coude droit aussi. Là dans cette posture là finalement si on revient un choui en arrière, en fait il se retrouve un peu comme au début, c'est à dire qu'il est un peu obligé de la jouer en diagonale parce qu'il est pas très bien placé, elle est très très dure à jouer en ligne. T'as envie de couper la trajectoire avec ta raquette, la balle elle revient en diagonale. Là Simon Gauzy qui s'écarte encore plus de la table, dans une position très très dangereuse, qui la joue très très bien, c'est spiné parce qu'il a vraiment besoin de continuer à enfermer Timo Ball dans son coude droit. Là si tu joues une balle ici, en fait ce qui se passe c'est que tu vas te retrouver avec une balle là, et étant donné que t'es très très loin de la table, t'es un peu dans la mouise. Donc Timo Ball qui rejoue, pareil qui essaie d'enfermer son adversaire, là Simon qui anticipe vraiment bien le pivot. Et d'ailleurs, regardez à quel point il a anticipé le pivot, c'est à dire que là Simon il fait effectuer son revers, et là on voit qu'il commence déjà à effectuer son pivot avant que Timo Ball ait touché la balle. Il a vraiment un très très bon sens de l'anticipation, parce qu'il sait très bien que Timo Ball il va pas pouvoir envoyer un parpaing ici très rapide, il va être obligé de la size spinner un petit peu. La balle elle va partir un peu sur le côté, et finalement il a bien fait parce que la balle lui revient parfaitement, et là il peut envoyer très très fort. Il voit son adversaire qui est loin dans le coude droit, bah qu'est-ce qu'il fait ? Il joue une balle évidemment dans l'angle libre, dans le revers. Et c'est là où Timo Ball il est pris, mais même quand il est pris, et bien il joue très très bien la balle finalement, parce qu'il donne une balle mi-haut qui size spin dans le coude droit de Simon Gozzi. Simon Gozzi qui est obligé d'effectuer un grand déplacement, qui peut pas la jouer si tôt que ça et de manière si agressif, et regardez comme Timo Ball s'est replacé finalement milieu de la table. Après là on peut quand même considérer que Simon a un petit avantage, parce qu'il est beaucoup plus près de la table que Timo Ball. Timo Ball est un peu plus loin, étant donné qu'il est un peu plus loin, il était plus sujet à subir le jeu. Là je pense que Simon dans sa tête il s'est vraiment dit, je vais jamais réussir à finir ce point, il faut que je termine, et il décide d'envoyer un pain dans la ligne. Et c'est un petit peu là son erreur je pense. Il a voulu finir le point trop vite, alors que Timo Ball a pu la jouer correctement, un peu size spiné dans son revers. D'où le coup un peu farfelu de Simon Gozzi qui a tenté une balle coupée, et puis un finish de Timo Ball dans le revers. Si on revient juste sur le point précédent, parce que finalement l'erreur en fait ça a été de vouloir avoir fini ce point trop vite. Ce coup en ligne il peut être très très bien pour deux possibilités, soit le joueur, mais en fait il est tellement dans le revers que la balle il peut pas la toucher. Soit il anticipe tellement un diagonal qu'il se met carrément en pivot. Mais finalement vouloir finir le point trop vite ici, ça a juste donné l'opportunité à Timo Ball de rejouer la balle. Et je pense qu'il a mal évalué la position de Timo Ball à 30 cm près, ce qui lui permet de jouer la balle et de donner une balle compliquée à Simon qui doit la jouer. C'était tout pour cette analyse de points, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.